Musique Les trottinettes électriques font débat en Allemagne depuis l'entrée en vigueur le 6 juin 2019 d'une ordonnance de la circulation des véhicules électriques en Allemagne. En septembre, des trottinettes de location de la société Foy ont été lancées à Karlsruhe. Mais cela ne plaît pas beaucoup aux étudiants du KIT, l'Institut de Technologie. Leurs revendications ont été déposées auprès de l'université et de la ville de Karlsruhe. Les étudiants demandent à l'université d'interdire l'accès aux trottinettes électriques de location sur le campus. Et à la ville, il est demandé, en fonction de ses possibilités légales, d'en limiter l'utilisation. Il existe un contrat avec le fournisseur actuel Foy. Nous souhaitons que celui-ci soit résilié et qu'aucun nouveau contrat ne soit conclu avec d'autres prestataires. Avec 16 votes pour, 3 abstentions et 1 vote contre, le Parlement étudiant a tranché. Mais qu'est-il donc reproché à ce nouveau moyen de transport ? Dans une publication de l'agence de location, tout sonne pourtant comme une parfaite transition pour la circulation urbaine. Les fournisseurs de trottinettes électriques, de vélos ou les sociétés de location de vélos, nous voulons tous la même chose, proposer une alternative à l'automobile, que davantage de personnes délaissent les clés de leur voiture au profit de moyens de transport électrique plus durables. Ces trottinettes électriques de location n'ont rien de durable. Elles ne permettent pas de limiter l'utilisation de la voiture ou de la moto, mais elles empêchent l'utilisation d'autres moyens plus écologiques, comme le vélo, la marche ou les transports en commun. Se rajoutent à cela plusieurs critiques envers les fournisseurs, comme l'emploi précaire de jeunes ramasseurs de trottinettes qui remettent ces petits moyens de transport en charge après utilisation, mais aussi les problèmes de sécurité que peuvent poser l'utilisation de ces trottinettes sur la voie publique. En réponse à ces critiques, le fournisseur Feuille répond « La critique du Parlement étudiant de Karlsruhe est très importante pour nous. La durabilité étant notre priorité, nous avons prévu à partir de 2020 de travailler complètement neutre en carbone. L'intérêt de tous ceux qui travaillent pour nous est une autre de nos priorités. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à veiller à ce que nos employés et partenaires soient correctement payés et assurés correctement. En Allemagne, contrairement à d'autres entreprises, la logistique de la location de trottinettes électriques n'est pas sous-traitée à des particuliers. Inciter les propriétaires de chiens à investir plus de temps dans le dressage de leurs fidèles compagnons, c'est l'objectif du permis chien. La ville de Karlsruhe souhaite développer la pratique grâce à une subvention de 200 euros, une avancée significative pour le formateur Jörg Winter, qui espère que davantage de propriétaires de chiens sauteront ce pas. Mais le passage de cette licence demande du temps. Le passage de ce permis ne veut pas dire venir de temps à autre et travailler deux heures par-ci par-là. Les gens doivent se préparer à suivre une formation de 10 à 12 semaines tout de même. Ils doivent posséder un chien qui soit déjà docile et à l'écoute de son maître, qui comprend certains signaux et qui marche tranquillement à la laisse. Ce sont des choses qui doivent déjà être acquises avant de venir ici. Un examen où le maître doit pouvoir montrer qu'il sait s'y prendre avec son ami à quatre pattes. Pour l'office vétérinaire de Karlsruhe, cette licence serait une bonne base pour un bon dressage. Des chiens non-dressés sont toujours source de conflits et de complications avec les cyclistes, les piétons, les enfants. Selon la loi sur la protection des animaux, très peu d'experts et de connaissances sont disponibles, même si tous les détenteurs d'animaux doivent normalement posséder ces connaissances. Il serait certainement utile que les gens réfléchissent davantage à la question et comprennent qu'il y a un intérêt au dressage de son animal qu'à travers l'incitation financière, ils pourraient se sentir davantage concernés par le comportement de leur chien et également par l'obéissance. Des frais de formation de 200 euros couverts en totalité par la ville de Karlsruhe. Mais la participation financière suffira-t-elle à inciter les détenteurs de chiens à passer la licence ? La question subsiste.